Il y aura du turnover, oui. Il y aura du changement, oui. Pas tout le monde, mais il y aura du changement. Il faut qu'on l'aborde avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de respect pour l'adversaire. Il faut toujours respecter, même si c'est une équipe nationale 3, il faut la respecter. Il va falloir faire un bon match pour se qualifier, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans le Gard que ça n'a rien à voir. C'est un match de foot, il faut bien le jouer pour le gagner, pour se qualifier. D'abord, il y a une qualification, je te dis, à jouer, pour se qualifier. Et puis après, on verra la semaine prochaine comment on prépare Nîmes. La priorité, c'est de se qualifier pour les huitièmes de finale. C'est ça qui prédomine. De toute façon, les joueurs, tu peux les perdre en entraînement, tu peux les perdre à tout moment. Il faut jouer, il ne faut pas se poser de questions. Il faut jouer à fond et bien jouer pour gagner les matchs. Mais tout est particulier depuis un an. On joue sans public, on voit dans tous les championnats, c'est tristounet de jouer dans un stade vide. Et on s'adapte, on s'adapte. L'être humain, il est fait comme ça. On s'adapte surtout. Oui, mais ça fait tellement longtemps, je ne me rappelle plus. Franchement, tout à l'heure, on en parlait avec Nico. Un match contre, tu m'avais dit, Bayern ? Un match amical. La Coupe d'Europe, je ne me rappelle plus. À l'Est, je pense que j'ai joué, mais je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle plus trop. Ça me dit quelque chose d'avoir été au stade là-bas. Non, mais c'est bien de jouer là-bas. Après, je pense qu'on joue au football, on n'est pas en guerre. Il faut arrêter les conneries et les supporters. Il faut savoir se maîtriser. C'est que du football. La violence, on a envie de se battre. On s'inscrit à un sport de combat et on va faire du combat. Non, c'est une Coupe de France, c'est une compétition très prestigieuse. Il faut avoir envie de la gagner. On joue pour gagner. Il faut avoir cette envie-là, de s'arracher ensemble, qui que ce soit sur le terrain, pour gagner le match. Je ne fais pas tourner pour tourner. Je fais tourner pour gagner le match. Il y a des joueurs qui ne sont pas contents parce qu'ils sont sur le banc. Dans tous les clubs, c'est comme ça. Il y a des joueurs qui ont de l'avance sur d'autres et ceux qui sont sur le banc, quand on fait appel à eux, est-ce qu'on a confiance en eux aussi, à eux de montrer leur qualité et de montrer, comme ils ont fait à ce qu'on jouait à Strasbourg, de montrer leur qualité et pour que l'équipe se qualifie. Il faut qu'on ait cet esprit-là. Il faut que tout le monde connaisse le terrain. Il faut faire les efforts qu'il faut. Il faut amener ses qualités au collectif. pour que l'équipe soit performante et respecter l'adversaire. Parce que là, Strasbourg, c'était une équipe de Ligue 1, comme nous. Là, on joue une équipe qui joue en 1-3. Il faut la respecter et mettre l'intensité, mettre la qualité technique pour marquer des buts. La dernière victoire, c'est 1-90. C'est comme ça. Après, il y a des équipes qui sont aussi fortes que Montpellier ou plus fortes que Montpellier depuis X temps. C'est pour ça que c'est de plus en plus difficile de la gagner. Et quand on a l'opportunité de jouer à cette compétition, il faut se donner à fond et avoir le mental pour aller gagner les matchs. Les matchs de qualifs, il n'y a pas de points à prendre. C'est où on vit ou on est morts. La priorité, c'est de gagner les matchs. On se qualifie demain et qu'on va gagner à Nîmes dimanche prochain. Il faut qu'on prenne des points. Après, on verra en fin de saison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501